Alors on va reprendre l'outil rectangle et sans enfoncer la souris, donc on va se mettre quelque part sur le plan de travail. Vous allez cliquer, vous allez indiquer les dimensions que vous souhaitez. Par exemple ici, je vais indiquer 40 sur 40. Ok. Vous avez vu que j'ai été vite pour indiquer ça puisque, et là je vous montre sur mon petit clavier virtuel, j'ai utilisé la touche tabulation ici pour passer d'un cartouche à l'autre dans la boîte où il fallait encoder les choses. Dès que j'ai encodé le premier chiffre, je n'ai pas dû écrire MM, ça s'est mis tout seul, on a réglé l'unité de mesure en millimètres. J'ai appuyé sur la touche tabulation et on est passé directement au cartouche suivant. J'ai écrit à nouveau 40 et puis j'ai cliqué sur OK et voilà un autre rectangle. Le rectangle, il est sélectionné chez vous, pas de problème. Ah oui, la touche tabulation, si vous l'utilisez quand vous n'êtes pas dans une boîte, voilà ce qui se passe, ça fait disparaître toutes les palettes de l'écran. Vous pouvez essayer, enfoncez la touche tabulation brièvement et vous allez voir que toutes les palettes disparaissent. Ça, c'est pratique parce que ça veut dire que vous pouvez profiter de tout votre écran pour dessiner sans que les palettes soient dans le chemin. Voilà, touche tabulation, elles reviennent. Alors ici, votre rectangle, il est bien sélectionné. Vous venez de le faire, enfin c'est un carré en fait. Bien, vous avez l'indication que c'est du blanc dans le remplissage et du noir comme contour. Vous allez modifier le contour, vous allez cliquer sur le contour ici, juste cliquer, pas double cliquer. Vous allez juste cliquer et vous allez enlever le contour avec la diagonale rouge ici. Vous avez donc un rectangle qui n'a plus de contour noir. Résultat, si avec la flèche noire qui sert à manipuler les objets, vous activez l'autre rectangle ou aucun, en cliquant à côté, c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'il n'y ait aucun objet qui soit activé, mais votre rectangle blanc, vous ne le voyez pas. Pourtant, il est là. Alors, il y a une solution, c'est de faire apparaître temporairement les constructions sans couleur, mais il y a une autre solution que je vous montre maintenant, qui est de faire en sorte que le fond, la page derrière, disparaisse en fait. Parce qu'en réalité, les formes qu'on crée, elles sont entourées de transparence, elles ne sont pas vraiment sur un fond blanc. La page blanche, là, c'est juste pour que vous ayez du blanc à l'arrière-plan. Parce que c'est agréable. Mais essayez ça. Allez dans le menu affichage et demandez afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez la transparence. Alors, la transparence dans les logiciels Adobe, et comme dans d'autres logiciels aussi d'ailleurs, elle est montrée par ce damier gris et blanc. Et là, vous voyez votre rectangle, votre carré en fait, votre carré blanc. Non, vous le voyez, il est réellement blanc. Bon. Alors, vous pouvez retourner dans le menu affichage, et vous allez masquer le damier de transparence. Et donc, votre rectangle, votre carré blanc, là, vous ne le voyez pas. Et c'est là que vous allez pouvoir montrer les choses sans les couleurs, uniquement le squelette des formes. Et pour faire ça, vous enfoncez la touche contrôle sur le PC. Et pendant que vous avez la touche contrôle enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche Y. Et là, vous avez les objets sans couleurs. Juste le squelette des objets. Et forcément, vous les voyez tous. C'est là que vous allez pouvoir activer avec la flèche noire celui-là, par exemple, en le prenant par... Oui, il faut vraiment cliquer sur le bord, en fait. Parce que si on clique au centre, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on est en affichage squelette. Voilà, on clique sur le bord. Vous arrivez à l'activer, vous le voyez. Et vous pouvez revenir à l'affichage en couleurs avec contrôle Y. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous utilisent des ordinateurs de type Apple Macintosh de temps en temps. Il faut savoir que le logiciel fonctionne de la même manière. Et c'est juste les raccourcis qui vont changer. À la place de la touche contrôle, il faudra utiliser la touche CMD sur le Mac. Donc, ce que je viens de faire là, sur un Mac, ce serait CMD Y. Donc, CMD, c'est la touche Commode. CMD Y. Et sur le PC, c'est contrôle Y. Voilà. Il n'y a que ça à savoir. Et au niveau du transfert de fichiers, ça fonctionne. Mac à PC, ou inversement, ça fonctionne. Alors, vous avez donc un rectangle qui est là, activé. Parfait. On va en refaire un troisième. Vous allez prendre le rectangle. Mais cette fois-ci, vous allez garder le bouton la souris enfoncé. Vous allez enfoncer, garder enfoncé et bouger. Et là, vous déterminez visuellement la forme de votre rectangle. Donc, vous n'avez pas dû passer par une boîte de dialogue. C'est comme ça que les outils, ici, fonctionnent. Il y a deux manières de fonctionner. Soit on encode les dimensions, soit on crée visuellement par cliquer, glisser. On appelle ça. On enfonce le bouton la souris, on garde enfoncé, on bouge. Et vous avez fait un rectangle parfait. Donc, l'autre rectangle n'est pas parti, mais il est blanc. Donc, on ne le voit pas. Il est blanc sans contour noir. Parce qu'on a enlevé le contour noir. Justement, je voulais vous montrer que c'est un cas de figure qui arrive qu'un objet est blanc. Et à cause de la feuille blanche derrière, on ne le voit pas. Alors, justement, on va faire quelque chose ici. C'est que vous avez remarqué, peut-être que quand on demande affichage, afficher le damier de transparence, ça fait un peu mal aux yeux. Ce n'est pas agréable. Vous avez remarqué, peut-être. Donc là, je retourne dans l'affichage, masquer le damier de transparence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre derrière, en fond de page, on va mettre un grand rectangle coloré, comme si on travaillait sur du papier coloré. Et ça, on va le mettre sur un niveau inférieur. Un niveau de travail inférieur. Et les niveaux de travail, c'est ce qu'on appelle les calques dans les logiciels. Et on va aller donc dans la palette des calques. Vous allez dans le menu fenêtres. Et vous allez chercher calques. C'est par ordre alphabétique. C'est par ordre alphabétique. Vous avez dû voir apparaître quelque part la palette des calques. Est-ce que vous la voyez là sur la droite ? Parfait. Je vais enfoncer le bouton à souris sur le mot calque ici. Garder enfoncé, bouger. Et j'obtiens une palette flottante. Que je peux mettre n'importe où où je veux sur l'écran. Avec la case en bas à droite, on peut modifier sa dimension. Donc ça, c'est bien pratique. C'est très souple comme logiciel. On peut vraiment mettre les choses où on veut, les outils. Bien. On est sur le niveau de construction qui est livré d'office quand on crée un nouveau document. C'est ce qu'on appelle le calque 1. Le niveau de construction 1. Alors, vous allez double-cliquer sur le mot calque 1. Et normalement, ça vous propose de le renommer. D'accord ? D'accord ? Bon. Donc, je vais l'appeler mon dessin. Voilà. Comme ça, vous voyez que c'est là que vous dessinez. Mon dessin. Et alors, par le bas de la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône ici du signe plus. Et vous avez fait un autre niveau de construction. Alors, vous avez peut-être quelque chose qui ressemble à un bloc de feuilles. C'est la même chose. Oui, juste à gauche de la corbeille, du bas de la palette des calques, vous avez l'icône. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un signe plus et pourquoi vous avez autre chose ? Parce qu'à un certain moment, chez Adobe, ils ont changé l'icône, tout simplement. Dans les nouvelles versions du logiciel, c'est un signe plus. Et dans les anciennes, c'est une espèce de bloc de feuilles avec une feuille pliée en coin. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez créé un nouveau calque que vous allez pouvoir renommer fond coloré. Voilà. Alors, ce calque, ce niveau de construction, en fait, d'abord, les calques, les niveaux de construction, on les trouve dans plein de logiciels. C'est hyper pratique. Ça permet de faire des choses complexes, mettre des formes qui se superposent, plein de formes qui se superposent. Et malgré tout, on arrive à s'en sortir, à gérer les choses parce qu'elles sont sur différents niveaux de construction. Et on peut verrouiller les niveaux pour ne travailler que sur un seul des niveaux. C'est ça l'intérêt des calques. Alors, le niveau qui s'appelle fond coloré ici, le calque fond coloré, on va le déplacer sous le calque qui s'appelle mon dessin. Vous allez devoir le prendre par sa partie droite ici, enfoncer le bouton de la souris, garder enfoncé et baisser. Attention, si vous lâchez la souris au moment où c'est comme ça, vous allez mettre le calque fond coloré dans le calque mon dessin. Je vous montre ici, c'est une erreur. Voilà. Le calque fond coloré est arrivé dans le calque mon dessin. C'est pas bon. Dans ce cas-là, on va dans le menu édition et on demande annuler. Ou alors, on fait le raccourci CTRL-Z, bien sûr. Le raccourci habituel pour annuler. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je reprends le calque ici. Surtout pas lâcher le bouton de la souris quand on est comme ça, mais plutôt quand on est comme ça. On le place en dessous. Voilà. On a modifié l'ordre des niveaux de construction. C'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser, les niveaux de construction. Les calques. Quel que soit le logiciel, ça va vous faciliter énormément la vie. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne un peu pareil dans tous les logiciels. De graphisme. Alors, on va travailler, on va créer un objet dans le calque fond coloré. Vous devez l'activer comme ça. Et on va même s'assurer que par erreur, on ne va pas aller le mettre dans l'autre calque. Et pour ça, on va aller verrouiller comme ceci. Voilà. Donc, la situation est la suivante. On travaille sur le calque fond coloré et on a verrouillé le calque qui s'appelle mon dessin. Vous allez zoomer en arrière. Et pour ça, vous allez enfoncer la touche Alt sur le clavier. Et vous allez jouer avec la roulette de la souris pour vous éloigner de la page. Vous pouvez enfoncer la barre d'espacement sur le clavier. Et vous pouvez bouger la feuille comme ça. Vous voyez ? Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre l'outil rectangle. Avec le rectangle, vous allez tracer un grand rectangle en commençant sur la zone grise, plutôt en haut à gauche. Vous enfoncez la souris et vous terminez plutôt en bas à droite. Voilà. Un grand rectangle blanc est arrivé. Alors, j'annule, CTRL-Z, faites aussi la même chose si vous avez foiré, si vous avez fait un rectangle de ce genre-là, quoi. CTRL-Z, on annule et on réessaye un grand rectangle. Et on va changer la couleur de ce rectangle. Est-il bien sélectionné ? Est-ce que vous voyez ces poignets ? Il est sélectionné. Est-ce que, dans la palette des outils, c'est bien la case de fond qui est à l'avant-plan ? Non, sans doute pas. On va faire la case de fond à l'avant-plan. Vous devez cliquer dans la palette des outils pour faire venir la case de fond à l'avant-plan, parce qu'on va modifier la couleur de remplissage, la couleur de fond du rectangle. Et on va aller chercher la palette nuancier, menu fenêtres, nuancier. Alors, je sais que vous voyez peut-être quelque part sur l'écran la palette couleurs, mais il faut savoir que dans Illustrator, on a intérêt à gérer les couleurs. Plutôt dans le nuancier, c'est plus pratique. Ça n'a que des avantages. Donc, la palette couleurs, je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser la palette nuancier. Alors, la palette nuancier, on peut l'agrandir par le bas. Et vous allez pouvoir mettre une couleur, comme du gris clair, par exemple. Voilà. Donc, vous avez ici du gris. Bon, voilà. Du coup, on a un fond. Bon, coloré. J'avais dit coloré, mais c'est vrai que du gris, ce n'est pas très en couleur. On pourrait mettre de la couleur aussi, mais il vaut mieux mettre une couleur claire, bien sûr. Mais c'est...